Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bien un appresseur Board Game, je t'appelle David. Moi c'est LB. Aujourd'hui on est de retour pour un top 10, un peu spécial encore une fois, parce que oui c'est un top 10 sur les jeux, mais cette fois-ci on fait un top 10 sur les jeux populaires que nous n'avons jamais joué. Oui, ça fait qu'évidemment c'est un top 10 où on n'aura étrangement pas grand chose à dire. David va probablement commenter plusieurs de mes jeux, si je ne me trompe pas, il a joué minimalement 8 des jeux que je vais nommer, peut-être. J'ai peut-être joué à quelques-uns des jeux desquels David va parler. Une fois que je vais l'avoir dit, c'est un petit peu pourquoi j'aimerais ça jouer. Dans mon cas, la façon dont j'ai procédé, ça peut être pertinent comme information, je me suis nu parce que l'idée c'était de trouver des jeux populaires. Moi je me suis nu au top 200 sur BGG, mais je n'ai pas pris les 10 premiers, le numéro 6, 12, 15, 20, 20. Je les ai placés dans l'ordre que j'ai envie de les jouer. Si j'avais à prendre les 10 jeux desquels je n'ai pas encore joué qui sont dans le top 200, de celui que j'ai le moins, le numéro 1 étant celui que j'ai le plus hâte de jouer, puis que pour vrai je regarde mon numéro 1 et je comprends pas comment ça je n'ai pas encore joué. Moi aussi je me suis fier au top 200 de BGG. Bon, je vais dire top 203, disons. Et je suis allé aussi dans le... J'ai pris 10 jeux que je serais partant d'essayer. Donc si on m'offrait une partie de ces jeux-là, je les essayerais volontiers. Mais je les ai classés en ordre de BGG. Donc mon numéro 1, c'est celui qui a le meilleur classement, puis mon numéro 10, c'est celui qui est le plus proche du top 203. Donc c'est comme ça que j'ai procédé pour mon classement. Ça reste quand même des jeux très très populaires, on s'entend, dans le top 200 de BGG. Puis je trouve ça drôle cette liste-là, parce que souvent les gens qui nous écoutent, vous à la maison, les gens assument qu'on a joué à tout. Puis souvent les gens nous écrivent, « Hey, qu'est-ce que tu penses de tel jeu, puis tel jeu ? » Ou tu sais, souvent ils veulent une comparaison. « Ah, tel nouveau jeu vient de sortir, comment tu le compares avec tel autre jeu ? » « Ben, j'ai jamais joué à l'autre jeu. » Puis là, ils sont comme « Ben, t'as jamais joué à ça ? » « Ben, moi j'ai des méchants classiques sur cette liste-là. » Oui, oui, puis tu sais, c'est ça, il faut comprendre que oui, on aime ça, oui, on joue depuis des années, mais on ne peut pas avoir joué à tout. Il y a tellement de sorties de jeux par année. Oui, puis il y a des jeux qu'il faut comme... Tu sais comment je dirais ça ? Une fois que l'espèce de vague de popularité extraordinaire au moment où le jeu sort, puis « Pong ! » Puis là, tout le monde en parle, que tu fais comme « Bon, ben, on dirait que j'ai comme passé ma choc. » Puis il y a d'autres affaires qui sont arrivées sur le tour. Moi, je n'ai pas mis des jeux très récents. OK. Tu sais que je le sais... Même s'ils ont quand même un certain âge. Ce que je veux dire, c'est que... Prenons par exemple, je pense qu'il est rendu dans le top 20, mais à Ark Nova. Oui. Je l'ai juste joué un petit peu en solo parce que Sébastien nous en avait prêté une copie. Ça fait que je n'ai pas fait une partie complète encore. Puis, fait que tu sais, j'aurais pu le mettre dans la liste, mais je le sais, nous autres, on l'a déjà commandé via la chaîne. Je le sais qu'il s'en vient. C'est une question de temps. Ça fait que j'ai exclu des jeux extrêmement récents comme ça. C'est correct aussi. Ça fait que c'est ça. Ça fait que je vais te laisser commencer avec ton numéro 10. Parfait. Mon numéro 10, je l'ai mis en 10e place parce que j'ai joué un jeu qui est presque pareil. dans le fond, c'est l'ancêtre de Gaia Project. Mais j'aimerais ça l'essayer à un moment donné. C'est Terra Mystica. Que je n'ai pas encore essayé, étrangement. J'ai joué à Gaia Project plusieurs fois en solo avec des gens. C'est un excellent jeu. Ça fait que j'ai l'impression que je n'aurais pas tant de difficultés que ça à me plonger dans Terra Mystica. Puis c'est un peu ça la raison pour laquelle je l'ai mis numéro 10 aussi. On m'a dit que c'était 95 % la même expérience. C'était juste l'univers, si tu veux, qui changeait. Mais je serais quand même curieux d'essayer Terra Mystica. Donc un gros jeu de construction d'empire, si on veut. Où tu vas placer différents buildings. Dans le cas de Gaia Project, je vais assumer que c'est la même chose dans l'autre. T'as une façon de gérer ton énergie qui est très particulière. Une espèce de cycle d'énergie qu'une fois que tes dépenses s'en vont, ça se régénère. Ça revient dans ton bassin d'énergie. Puis tu peux l'utiliser pour déclencher des habiletés spéciales. Les buffs sont très asymétriques. C'est le mot peut-être un peu fort, mais on est très variés. Les différents peuples que tu vas avoir. Autant dans ta mise en place initiale que des pouvoirs que tu vas avoir pour déployer tes terrains, pour construire un nouveau bâtiment, développer des techs, avoir les objectifs, la façon qu'ils marchent par tour de jeu. C'est super cool, Gaia Project. Mais j'ai jamais essayé Terra Mystica. Il serait sur ma liste. Mon deuxième jeu que j'en ai essayé dans le top 200. Il est assez bien placé. Je te dirais qu'il est numéro 12. Pourquoi j'ai cette information? Je pense que Gaia est un petit peu plus haut. Parce que moi, je ne l'ai pas devant les yeux. Il est plus récent aussi, Projet Gaia. Peut-être un peu plus beau aussi. Oui, tous les bâtiments en plastique. Le plateau double layer, me semble, Projet Gaia. Je ne pense pas qu'il y avait ça à Terra Mystica dans le temps. Ils ont fait une nouvelle édition. Ils ont fait une nouvelle édition. Il a sorti même un mode solo cette année de Terra Mystica. C'est encore un jeu qui sort du nouveau stock. C'est un jeu qui bagne encore beaucoup. Oui, tout à fait. Il y en a qui n'ont pas passé avec raison de Terra Mystica à Gaia Project. Ce n'est pas la même thématique non plus. Il faut que tu aimes le sci-fi, ce que j'aime beaucoup aussi. C'est pour ça que j'avais été vers Gaia en premier dans mon cas. Moi, je trouve ça drôle parce que moi aussi, je jouais à Projet Gaia et je n'ai jamais joué à Terra Mystica. Mais la fois que je me suis fait enseigner Projet Gaia, c'était la première fois que j'encontrais Pierre-Marc. C'était dans un événement. C'est lui qui nous l'a enseigné. Tu avais commencé ça tard. Oui, on était comme à minuit et demi. On s'est dit on va jouer à Projet Gaia. Grosse idée folle. Fait que Pierre-Marc nous explique ça. Puis tout le long de ses explications, il était comme OK, puis telle affaire, c'est comme dans Terra Mystica. Fait que les trois autres à ma table étaient comme OK, parfait. Parce qu'ils avaient tous joué à Terra Mystica. Puis moi, j'étais comme ouais, mais moi, je n'ai pas joué à Terra Mystica. Fait que là, j'étais comme il fallait qu'il m'explique un peu plus parce que je ne connaissais pas l'autre jeu. C'était quand même drôle. Puis tu sais, j'avais comme détesté ma première game de Projet Gaia parce que j'étais, il était bien trop tard, il était trop fatigué. Puis tu sais, c'était pas le temps de ça. As-tu rejoué depuis? Puis j'ai rejoué une autre fois à un moment donné chez Martin quand je suis allé chez eux. Puis on a rejoué à deux puis j'avais vraiment aimé ça. Fait que tu sais, c'est important le climat dans lequel vous allez faire une partie. C'est solide, mais c'est pas simple comme jeu. Fait que c'est important d'être dans un contexte où t'es capable de réfléchir. C'est peut-être pas une bonne idée que ce soit ton quatrième jeu de la journée. C'est ça. C'est un jeu qui demande un bon timing aussi, pour que tu corris les objectifs à toutes les zones. Puis même à deux, moi j'ai joué juste à deux puis à trois. J'ai pas joué à plus puis j'ai ça qui se joue jusqu'à six. Tu me trompes pas? Un peu intense. Mais tu sais, tu veux quelque chose en plus minimalement jusqu'à quatre. Faudrait que je vérifie. J'ai la boîte derrière moi. Mais j'ai joué juste à deux puis à trois. Puis c'est pas un jeu court à deux. OK. Même à deux, je veux dire, il est quand même relativement long. C'est un bon deux heures. Fait que... En tout cas, c'est mon deuxième choix. J'aimerais bien essayer un jour Terra Mystica. Je vais toujours me rappeler, je pense que c'est nos premiers amis palimpiades qu'on était dans une espèce de demi-sous-sol de la salle d'échevelier de Colomb. Puis entre les games, il y avait un groupe. Entre les games du tournoi, il y avait un groupe qui avait plutôt une table pour s'installer une game et ça, c'est des vrais. Moi, je m'en vais faire ma partie de tel tournoi puis là, quand je reviens, je fais trois, quatre tours de Terra Mystica puis après, je repars faire mon autre tournoi. Je suis là, vous attendez là. Vous avez une coche sur moi. On voulait avoir notre chapeau. Oui, on est fiers de vous. Mon numéro 10, moi, c'est la position 203 sur Board Game Geek. C'est pas ça que j'allais jusque-là. C'est drôle parce que c'est un jeu qu'on m'a écrit cette semaine pour me demander mon avis sur ce jeu-là. Fait que j'ai dit, OK, je vais le mettre sur cette liste-là. C'est le jeu Cyclade. Ah, t'as jamais joué à Cyclade. J'ai jamais joué à Cyclade. Donc, jeu mythologique grec. C'est celui un peu dans la même série. Ils en ont fait trois un peu mythologiques. Matago, il y avait Cyclade, Kemet et Inish. Qui étaient les trois dans notre mythologie différentes. Fait que celui-là, c'est dans la Grèce. C'est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublas, si je me souviens bien. Oui. Moi, j'ai ma copie six. Ah oui, tu l'avais emmené pour le faire dédicacer. Il y a une super belle dédicace d'ailleurs dans ton jeu. Fait que je pense que c'est un jeu de contrôle de territoire. Oui, c'est un jeu assez classique. Lui, c'est un jeu de contrôle de territoire dans les îles grecques. Tu vas essayer de... Bien, tu vas essayer de contrôler de territoire pour pouvoir construire des bâtiments, des types de bâtiments. puis quand tu as suffisamment de bâtiments qui sont construits, le territoire se transforme en ville, si tu veux. Puis quand tu contrôles deux villes, tu gagnes la game. Grosso modo, je vais au plus simple. Lui, ça twist, c'est que ta prise d'action va se faire via un système d'enchaire. Tu as une série de deer qui sont sur le côté du plateau. Dans le jeu de base, tu vas avoir Poseidon, Ares, etc. Puis selon les actions que tu veux faire dans ton tour de jeu, il faut que tu gagnes de l'enchaire de cette action-là. Je veux construire des bateaux puis les déployer pour pouvoir déplacer mes soldats dès l'enille. Bien, il faut que je gagne de l'enchaire de Poseidon sur ce tour-là. Puis tu gagnes juste une enchère par tour, une enchère ouverte, c'est-à-dire que je vais mettre trois quelque part sur tel dieu. Bien, toi, tu peux mettre quatre sur ce dieu-là puis il va falloir que je déplace mon argent sur un autre dieu ailleurs ou que je dépasse ton enchère, des trucs comme ça. Puis Dieu, ça va te permettre de construire des temples, de te déplacer sur l'eau, à reste de te déplacer sur terre puis d'attaquer des trucs comme ça. Fait que c'est super intéressant comment ils fonctionnent parce que tu as une enchère sur le côté puis tu as toujours suffisamment de dieu à l'enchère pour que tu en aies toujours un à tous les tours de jeu. OK. Fait que tu fais de l'argent à la fin de tous les tours de jeu selon les territoires que tu contrôles. Tu déplaces tes soldats. Il y a des... Un peu comme dans... Il aimait faire dans cette série-là. Même chose dans Kémède, t'as des gros monstres, des créatures mythologiques que tu perds à l'engager pour faire des attaques spéciales. Fait que le Kraken, une arpide, ça va faire la même. Fait que donc, c'est vraiment très intéressant. C'est un petit bout de temps que j'ai pas joué mais je pense pas que c'est un jeu qui va quitter ma collection. Ouais, cool. Puis la personne qui m'a écrit m'a demandé est-ce que justement Cyclades était un bon jeu à deux? Parce que ça demandait s'il fallait qu'elle l'achète pour jouer avec son conjoint. Moi, j'aime ça à deux parce que c'est une map un peu comme dans le temps je faisais avec Small World. C'est pas la même map si tu joues à deux, trois, quatre. Fait que la map est plus serrée à deux. Moi, j'ai joué à tous les player counts qui viennent dans la boîte de base parce que j'ai pas d'extension dedans. Puis je les ai tous aimés. Voilà. Fait que la question a répondu. Fait que mon numéro dix, c'était Cyclades. Mon numéro neuf, c'est vraiment le jeu le mieux classé de Board Game Geek parmi des jeux que je n'ai pas joué. C'est le fameux Terraforming Mars que j'ai pas encore joué. Puis la raison pourquoi il n'est pas plus haut que ça, c'est que j'ai joué à R.S. Expedition qui n'est pas le même système mais qu'il y a des liens. Je sais qu'Arknosa s'en vient qu'encore une fois ce n'est pas le même système mais je sais qu'il y a des liens. Puis je n'ai tellement entendu parler que j'ai l'impression que j'ai déjà joué. Tu sais, j'ai l'impression que tu me le mettrais devant moi puis je saurais à peu près comment jouer sans trop me faire expliquer les règles. Fait que c'est un drôle de... c'est un drôle de mix si on veut. Je sais que grosso modo si tu bâtes un engin avec des cartes que tu places devant toi tu fais un drap en début de partie où tu t'es fait donner les voisins. Je ne sais pas ça. Tu fais un drap dans toutes les manches il me semble. Oui, puis tu parles avec un certain nombre de cartes il faut que tu en achètes certaines que tu scrapes les autres puis après tu peux les jouer puis ça va telle carte va produire tant d'électricité tu vas te servir de cette électricité-là pour faire produire du fer ou je ne sais pas quoi les ressources dans le jeu. Fait que tu vas te servir de tes ressources pour produire d'autres ressources qui vont te permettre de placer davantage de cartes éventuellement ce qu'il y a des points avec tout ça fait que c'est vraiment une construction d'engin peu et dure. Fait que ça m'apparaît très intéressant mais pour une raison que je ne m'explique pas encore je n'ai pas encore joué. Très m'étonnant. Généralement quand je sors ça dans le podcast Vincent il y a toujours une réaction « Quoi? Tu n'as pas joué encore? » Puis étonnamment moi j'ai joué une seule fois. Fait que ça en prend ça proche et tu t'allises. Ouais, c'est ça. Moi j'ai joué une fois puis c'est drôle parce que c'est le premier jeu avec lequel j'ai joué avec Martin Lafrenière. La première fois qu'on s'est rencontré que je l'avais invité chez nous j'avais demandé d'emmener Terraforming Mars pour le jouer une partie puis c'est la seule fois que j'ai rejoué. Je n'ai jamais rejoué. J'avais trouvé ça bien mais tu sais comme sans plus ça ne m'avait pas tant accroché. Tu n'as pas tombé en bas de ta chaise comme plusieurs autres. Ouais, c'est ça. Le côté composant m'avait comme un peu rebuté mais je pense que c'est un jeu probablement si je me fie au commentaire que les gens ont au propos du jeu c'est mon impression aussi. Il faudrait bien qu'il joue un moment donné mais j'ai l'impression parce que je sais que Vincent le possède je pense que Patrice le possède sur la chaîne ça je ne suis pas sûr Vincent je sais qu'il le possède en plus c'est pas comme si on n'avait pas quelqu'un de proche qui l'avait puis si on faisait un appel à tous sur notre Discord c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui se précipiterait pour pouvoir venir jouer avec nous autres à Terraforming Mars mais j'ai l'impression qu'avec tout ce qui sort puis je vais passer autre. Ouais puis je n'ai pas sûr que juste le jeu de base il faudrait peut-être inclure certaines extensions surtout celles pour kickstarter un peu la game pour que ça aille un peu plus vite le prix-là. J'en dis qu'il y a une des extensions qui permet d'accélérer le début puis que ça le prend absolument. Ouais c'est ça les joueurs guéris de Terraforming Mars ne jouent plus sans cette extension-là OK mais je pense qu'on serait capable d'embarquer quand même on a vu d'autres des jeux d'autre ça. Probablement donc toi numéro 9 Mon numéro 9 c'est un jeu qui a un certain âge c'est un jeu qui a déjà été assez haut dans la liste de notre ami Tom Vassa c'est un jeu de 2008 qui est 166ème sur Board Game Geek La page de ça c'est quoi? C'est quoi? Cosmic? Cosmic Encounter Cosmic Encounter de FFG j'ai jamais joué à Cosmic Encounter le Cosmic Encounter est arrivé je sais que c'est un jeu avec beaucoup de négociations le système c'est que tu as des espèces de vaisseaux qui sont placés sur différentes planètes des piles de vaisseaux puis tu vas dire David moi puis toi on va attaquer lui on donne chacun 3-4 de nos vaisseaux pour attaquer lui puis tu essaies de contrôler les différentes planètes puis c'est un jeu qui a énormément de pouvoirs différents moi chaque faction a un pouvoir comme propre à elle ou c'est des pouvoirs complètement explosifs non j'ai jamais joué t'as-tu joué toi? non on peut t'en reparler je me rappelais que c'était 166ème pourquoi je me rappelais du chiffre exact parce que dans notre quiz c'est Corey Connickshaw qui le fait ce jeu-là ou Kevin Wilson un des deux c'est plusieurs auteurs il y en a un des deux qui a travaillé dessus parce que je l'avais nommé spécifiquement quand j'avais dans un quiz qu'on a fait récemment il y a Kevin Wilson il y a comme 4-5 auteurs différents j'avais demandé tel auteur je vous avais nommé 4 jeux puis c'est lequel qui était le mieux classeux j'ai jure puis il était dans des 4 jeux que je vous avais demandé c'est pour ça que le 166ème spécifiquement ça m'a dit de quoi je sais pas c'est quelle édition celle de 2008 que je vous montre présentement de mémoire c'est un jeu plus ancien que ça oui c'est un jeu il y a eu comme 6-7 je pense que c'est dans les 90 il y a eu 6-7 ou 70 peux-tu je sais que c'est un jeu très très vieux il y a eu comme 6-7 édition si c'est pas plus je sais pas la première édition c'est 77 c'est ça je suis en train de vérifier il est encore là sur Board Game Geek 77 78 l'édition moderne d'FFG c'est 2008 mais la première édition de 77 c'était-tu FFG à cette époque-là j'imagine que non 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 c'était pas c'était qui c'était peut-être à la longue Kevin Wilson s'est ajouté dans l'édition d'FFG puis les autres les 4 autres auteurs c'était les 4 autres auteurs originaux ça a déjà été Mayfair je pense mais là la première première édition je pourrais pas te dire c'est aussi vieux que le vieux jeu de dune dans le fond oui c'est dans les mêmes années c'est quand même un gros 5 ans mon numéro 9 que j'ai jamais joué Cosmic Encounter mon numéro 8 c'est un jeu que je sais qu'il a joué c'est un jeu qui honnêtement je connais pas grand chose du jeu à part que paraît-il que c'est très bon puis qui est quand même assez bien cassé sur BGG c'est Underwater Cities oui je suis curieux de jouer je sais que j'ai déjà vu le plateau c'était à Genkan je m'en rappelle plus j'ai déjà vu le plateau installé puis il y avait quelque chose de impressionnant c'est avec les espèces de de dôme de dôme je cherche un mot l'espèce de dôme un peu partout le concept il semblait intéressant mais j'ai aucune idée que c'est quel genre de jeu je trouve ça à la gauche puis tu m'en as déjà parlé puis c'est tu qui dans nos dans nos bons amis sur Discord en a parlé récemment je pense que c'est Steve notre ami Templier qui oui qui l'a dans son top 10 personnel je crois assez haut placé fait que Steve je suis pas d'accord sur Race mais Underwater Water Cities a l'air d'être très bon c'est super bon pour vrai moi je l'ai je l'ai encore c'est un jeu qui a du worker placement puis gestion de cartes parce que dans le fond t'as une main de cartes mais quand tu vas placer un ouvrier tu as toujours une carte de la même couleur tu vas pouvoir faire et l'action de la carte et l'action de l'ouvrier fait que là t'as comme un timing à faire puis c'est un gros engine building en fait tu construis ta ville puis dans ta ville tu vas construire des usines qui vont générer des ressources t'as des algues t'as de la recherche scientifique t'as des trucs comme ça tu vas aller chercher des cartes d'objectifs pendant la partie c'est vraiment vraiment le fun super intéressant comme jeu les composantes sont corrects la qualité est pas super moi mon plateau c'est ce jeu là moi qui m'a déchiré dans les mains oui c'est ça je parlerai mon plateau déchiré mais bon pour le reste t'es les genres de pastilles qui représentent les usines tu peux les empiler quand ils sont upgradés c'est pas super parce que oui ça s'empile mais ça peut tomber facilement les domes sont quand même cute pour vrai mais le système de prise d'action il est vraiment le fun Underwater Cities essayer un jour mon numéro 8 Underwater Cities c'était probablement dans toute la liste un de ceux que je ne sais moins comment ils fonctionnent moi mon numéro 8 c'est le 71ème sur BoardGameGeek puis là on fait un autre châteur de Steve c'est Race for the Galaxy t'as jamais joué j'ai jamais joué à Race for the Galaxy là je suis surpris je pensais t'avais joué j'ai juste joué à Roll tu m'as fait jouer à Roll ok Race for the Galaxy c'est un jeu de placement de cartes c'est un engine building aussi d'une certaine façon peut-être plus rapide il est assez rapide c'est un jeu de base surtout le jeu de base t'as-tu joué à Sandro One oui c'est à peu près pareil ok c'est similaire ta façon de prendre tes actions est différente parce que tu vas jouer tu vas avoir une main de carte d'action puis tu vas jouer une carte pour décider c'est quoi l'action que tu prends ce tour-là au lieu d'avoir comme à Sandro One une ligne de tuiles que tu dis moi je fais cette action-là t'attires de ton bord puis l'autre joueur peut faire ton action c'est le même système aussi moi je déclenche l'action colonisée tout le monde va faire l'action colonisée mais moi je vais la faire avec un bonus comme dans Roll comme dans Roll c'est exactement comme dans Roll sur ce niveau-là puis tu vas jouer des cartes devant toi tes cartes ça va être des ressources si elles sont jouées fesses cachées sur les planètes comme dans Sandro One je peux les vendre pour aller piger davantage de cartes comme dans Sandro One les cartes que je vais jouer vont valoir des points selon le coût de la carte tu vas essayer de placer tu vas avoir des points de victoire que tu peux les ramasser si tu fais une action pour vendre tes ressources mais pour des points de victoire le jeu est très simple je trouve qu'il y en a d'autres qui l'ont dépassé depuis mais c'est encore un très très bon jeu quand on va refaire notre top 100 je ne sais pas s'il va être encore dedans mais il y a ses chances oui puis il y a eu la deuxième édition comme l'année passée oui puis ils viennent d'annoncer ou de sortir je suis sûr parce que je ne la suis pas mais ils ont refait une vague avec les trois extensions dans la même boîte ça je trouve ça très très cool qu'ils aient fait ça parce que c'était les trois premières extensions si tu en avais à n'acheter tu ne te lançais pas dans la deuxième vague tu achetais juste la première vague je suis souvent dit que je trouvais que c'était juste la première extension qui valait la peine parce qu'au moins ils vendent tout ensemble ma copie personnellement est partie il n'y a pas longtemps je ne le possède plus partie vers d'une nouvelle galaxie partie vers d'une nouvelle galaxie avec des gens qui vont jouer plus que moi voilà ok c'est mon numéro 8 mon numéro 7 c'est un autre jeu que je sais que tu as joué si je ne me trompe pas tu as fait la petite campagne au complet avec notre ami monsieur Greenwood c'est un jeu de notre ami Ryan Lockett c'est Near and Far je n'ai jamais fait de campagne de Near and Far mais j'ai juste joué des parties en mode arcade ok ok mais Near and Far je sais que tu as un jeu qui est partiellement narratif que tu joues dans une espèce de livre que tu vas avancer là-dedans je sais que la gestion de ressources ou cette espèce de placement d'ouriller Ryan Lockett est très fort pour mélanger son espèce d'écriture avec sa prise d'action son visuel que c'est lui qui déline aussi à l'intérieur du jeu c'est un peu ça qui a été son tremplin pour pouvoir éventuellement faire Sleeping Gods qui sont peut-être les plus accomplis depuis auxquels je n'ai pas joué non plus mais que je n'ai pas mis sur ma liste spoiler alert mais je serais très curieux d'essayer avant d'essayer Above and Below parce que j'ai étrangement joué à aucun de ces jeux c'est un peu comme le Ryan Lockett que je mets pour j'aimerais faire les jeux Ryan mais c'est Near and Far que j'ai mis en exemple qui je trouvais avait l'air d'être le plus complet le plus peut-être peut-être pas complet parce que Sleeping Gods Sleeping Gods c'est de t'envers dans une méga campagne c'est pas pareil c'est pas nécessairement ça que je veux mais le plus complet le plus avancé parce que Far c'est quoi le dernier qui s'appelle Non Never Never il y a l'air les critiques sont un petit peu moins bon que Near and Far je serais curieux d'essayer Near and Far pour commencer c'est vraiment bon Near and Far moi quand je joue à ce jeu-là j'ai comme l'impression de jouer à un vieux RPG de Super NES tu t'en vas en ville tu en vas te upgrader après ça tu t'en vas faire des quests dehors quand t'as plus d'endurance tu reviens à la ville tu te regears tu recrutes du monde tu repars c'est comme c'est un excellent feeling parce que moi je m'ennuie de ce jeu-là oui c'est sûr moi j'aurais le goût d'écouter de la musique genre 8 bits 16 bits en jouant à Near and Far ça fit ouais c'est un bon feeling ok mon numéro 7 déjà Near and Far moi ce qui est drôle mon numéro 7 c'est qu'il y a 7 dans son nom pis il s'est même pas voulu c'est arrivé de même sur l'autre classement que je vous ai dit ça a-tu rapport avec un continent ça a rapport avec le 7ème continent j'ai jamais joué au 7ème continent ah ouais on se fasse une game bientôt tu dois pas avoir fait toutes les malédictions j'ai pas encore j'ai fait toutes les malédictions du jeu de base j'ai presque pas joué avec l'extension l'extension qui te rajoute un aspect souterrain pis aérien sur le continent tu fais pas juste te promener à la ville tu peux te promener en dirigeable fait qu'ils ont tout refait une série de cartes que c'est des nuages tu te promènes de nuages en nuages pis tu peux te poser de temps en temps ça j'ai presque pas joué j'ai pas fait une une malédiction complète avec ce système-là mais j'aime encore beaucoup le système de base qui est grosso modo un plateau dont vous êtes le héros tu promènes t'explores pis c'est un jeu qui est le fun à réexplorer pis c'est toujours le même continent pis des fois tu vas trouver des indices qui n'ont pas rapport avec la quête que t'es en train de faire présentement mais ça s'enregistre quelque part pis la fois d'après que tu rejoues ben là tu sors on va aller vers le sud de l'affaire pis à chaque fois que j'ai joué parce que j'ai fait toutes les malédictions c'est que les fois d'après que j'ai joué tu peux mettre plus qu'une malédiction dans la même partie disons par exemple la dernière fois qu'on a joué j'ai fait une partie quand on a commencé à avoir des droits de sortie pis chaque joueur avait sa malédiction fait que pour gagner la partie il fallait pas juste en trouver une il fallait en faire trop oh boy ça augmente les défis ça augmente la durée du jeu évidemment ça augmente les défis mais c'est un jeu de sauvegarde entre les parties pis à chaque fois que j'ai joué j'ai trouvé un bout de continent que j'avais pas encore exploré une grotte que j'étais pas rentré dedans un arbre que j'avais pas grimper un vieux campement quelque part une zone au complet tu vois il y a une zone que je sais à peu près où mais j'ai pas encore trouvé comment rentrer dans cette zone là fait que tu sais tu as toujours toujours envie de revenir pour continuer à explorer ça son défaut étant que si par exemple je joue avec toi pis que on a un indice qu'il faut aller dans le terrain en neige ça c'est par là fait que je sais pas à quel point ça va être un défaut une qualité mais je vais savoir certaines zones qu'il faut aller par là c'est ça qu'on cherche par là c'est ça qu'on cherche fait que ça peut réduire l'intérêt pour un nouveau joueur qu'un joueur expérimenté ouais mais non c'est un jeu que je serais willing d'essayer ça a l'air vraiment trop le système d'exploration pis tout ça un peu open world ouais ouais c'est très open world pis j'ai très hâte de voir comment ils sont en train de faire la 7ème citadelle qui va arriver un jour comment ils vont réussir à améliorer ce système là pour aller vers autre chose je suis très curieux de voir ça fait que c'est mon numéro 7 des jeux jamais joués mon numéro 6 on n'aurait pas voulu en parler longtemps parce que c'est notre premier crossover c'est Cosmic Encounters que j'ai déjà commencé une partie qui n'a jamais été terminée il y a genre 15 ans mais j'ai jamais joué une game au complet fait que je sais après comment ça se joue t'as l'air d'avoir de pouvoir extrêmement variable l'aspect de négociation on va se mettre plusieurs pour en attaquer un pis qu'on va se trahir etc j'ai pas l'impression que tu peux jouer ça avec n'importe quelle foule parce qu'il y en a qui vont détester cet aspect là des alliances qui changent toujours pis qu'il y a jamais rien mais c'est un jeu c'est un jeu de négociation pure avec des pouvoirs spécifiques avec chaque faction de ce que j'ai compris fait qu'il faudrait même laisser un moment donné un grand classique comme ça voilà Cosmic Encounters je suis d'accord voilà mon numéro 6 c'est une boîte verte de notre ami Friedman Freeze j'ai jamais joué à Power Grid qui est numéro 51 sur Board Game Geek mine de rien ouais ça doit s'écrire en deux mots j'imagine ouais un jeu de 2004 fait qu'il y a quand même un jeu qui a de l'âge c'est un jeu de construction de réseau électrique sur une carte on va développer notre réseau d'électricité pis il y a plein de cartes différentes il y a même une carte du Québec dans une des extensions qui existe fait que c'est quand même un beau clé d'oeil pour ça j'imagine qu'ils ont sorti des tonnes de maps depuis 2004 ça fait presque 20 ans que ça roule il doit y avoir tous les pis ils continuent à en sortir fait qu'imagine il doit y avoir tous les maps du monde là-dedans t'as-tu déjà joué? non j'en jouais à Power Grid oh peut-être en parler fait que ça en fait deux des jeux qu'on a pas joué ni un ni l'autre voilà fait que un grand classique ça aussi je serais curieux de l'essayer je sais pas à quel point ça a bien vieilli t'sais des jeux de construction de réseau de même à quel point un brass t'sais a pas pris un peu la place de ces classiques-là ou un barrage à la limite ou des trucs comme ça fait que je serais curieux d'essayer Power Grid j'ai jamais joué éventuellement il va falloir se mettre mon numéro 5 c'était mon jeu dans mon top 10 que j'étais à peu près sûr que tout avait jamais joué c'est un jeu qui est vraiment dans mes cordes il est plus loin il est proche du 200ème c'est Xaya Legend of a Drift System j'ai failli le mettre qui est un jeu je pense que c'est de Cody Miller le nom de l'auteur fait que lui grosso modo c'est un jeu de pick up and deliver dans l'espace où on a des espèces de pirates slash marchands slash explorateurs spatiaux qui se promènent qui ramassent du stock puis qui vont le vendre qui peuvent améliorer son vaisseau tout ça c'est un jeu qui promet une expérience très justement à monde ouvert où on peut faire ce qu'on veut dans l'ordre qu'on veut on est pas obligé de faire nos points tout le temps dans la même façon c'est un jeu qui a une durée variable parce que tu vas te fixer ton nombre de points de victoire à atteindre pour gagner la partie en début de partie fait qu'on peut dire qu'on fait une game à 5 à 10 à 15 dans le livret d'instruction d'ailleurs il précise qu'il suggère de faire une partie à 5 pour commencer et je sais ça parce que lui c'est un jeu qui restera pas longtemps à s'aller je l'ai commandé la semaine passée fait que je l'ai reçu c'est lui dans un vidéo que nous avons tourné dans une autre vie j'ai dit que j'avais commandé un jeu avec son extension parce qu'il proposait le mode solo dans l'extension c'était celui-là le livre d'instruction n'est pas très bon jusqu'à Dan ce qu'ils font juste comme t'expliquer toutes les actions que tu peux faire mais t'as pas quelque part une structure claire du tour de jeu mais je vais passer au travers le jeu me semblait très très bon puis tous ceux que je connais qui ont joué m'ont dit que j'aimerais ça que c'était tout à fait dans mes cadres fait que on va s'encher Zaya Legends of a Drift System ouais open world sci-fi il y en a pas des tonnes non plus ouais puis lui il a fait un jeu c'est celui qui a fait Aridia qui est un jeu que j'ai backé parce que je trouvais qu'il avait l'air très bon qui est plus le type fantasy puis ça m'a donné le goût d'aller explorer ce qu'il a fait j'aurais probablement dû le faire dans l'autre ordre parce que je me rends compte que Zaya c'est super mauvais je vais être inquiet pour Aridia mais j'ai l'impression que ça sera pas le cas ouais tous ceux que j'ai connu qui aiment Zaya capote sur ce jeu ouais c'est ça j'ai vraiment hâte de l'essayer ouais ça a l'air vraiment cool il me donne l'impression qu'il va peut-être faire parce que moi j'avais joué une fois ou deux à le jeu de la série Serenity Firefly qui est un jeu de pick up and deliver que tu fais ton équipage ton million ton vaisseau tout ça mais il y a des petits défauts on va dire Firefly ouais mais Firefly pour moi était remplacé par Bordurex Star Wars c'est quasiment le même jeu au fait c'est ça j'ai l'impression que lui va peut-être faire ce job que je trouvais que Firefly ne faisait pas cool ouais j'avais fait le mettre c'est mon choix numéro 5 mon numéro 5 c'est un jeu que tu possèdes qui est numéro 47 sur Bord Game je dois avoir joué c'est un jeu d'FFG aussi c'est Mansion of Madness ah ben oui j'ai jamais joué à Mansion of Madness aucune des éditions en fait pas juste la nouvelle avec l'application j'ai joué à aucune des éditions j'ai pas joué à la première mais j'avais joué à la deuxième dans le temps que je possédais pas puis j'ai joué une couple de fois à la troisième non c'est la deuxième non là c'est la deuxième je mélange avec Descent ouais j'avais joué à la première édition où là il y avait un 1 il y avait une espèce de maître de la maison c'était un 1 contre 12 puis la deuxième ça a été leur premier jeu qu'ils ont amené cette application-là pour le transformer en Fall Core ouais ils ont fait ça à peu près pour tout leur jeu par la suite lui c'est ça il y a ce système-là de quand tu prends une action l'application va te dire quel type de jeu tu dois faire comment tu vas le faire tu vas rentrer ton nombre grosso modo c'est un jeu pas tout à fait d'enquête mais d'enquête et d'exploration il y a quelque chose qui se passe dans le manoir on rentre puis on essaie de trouver c'est quoi le problème généralement ça implique un grand ancien ouais c'est du Cthulhu-esque ouais c'est ça c'est du Cthulhu avec des gros monstres puis tout ça voilà ça aussi je serais curieux d'essayer ça mon numéro 4 c'est un jeu de polyomino qui est un genre que j'aime bien c'est une thématique très étrange à la base le jeu pour être bien honnête m'intéressait c'est pas qu'il m'attirait pas tant mais j'ai trippé sur le premier jeu de l'auteur c'est pas du tout le même genre de jeu c'est The Isle of Cats où j'aime beaucoup beaucoup City of Kings qui a rien à voir avec The Isle of Cats c'est juste que c'est le même designer puis la même compagnie j'aime bien le designer comment il fonctionne il est très ouvert par rapport au livre de sa compagnie comment ça fonctionne il va publier sur comment ça marche son blog est vraiment cool son blog est super intéressant je me rappelle plus du nom de l'auteur il m'échappe pour l'instant c'est Frank West exactement mais The Isle of Cats grosso modo si t'as des chats pris sur une île puis on essaie de les mettre dans un bateau oui c'est ça puis c'est un polyhumino puis le gars il a déjà annoncé son prochain jeu t'as vu c'était quoi non je pense pas son prochain jeu c'est qu'est-ce qui se passe avec les chats qui restent pris sur l'île c'est une espèce de jeu co-op avec les chats qui sont pognés sur l'île qui vont essayer eux-mêmes de fuir l'île par leur propre voyeur ou en affaire de gens c'est une espèce de suite thématique qui n'a rien à voir au niveau des mécaniques ou du style de jeu avec The Isle of Cats mais c'est une suite thématique je trouve ça drôle ça me donne le goût d'aller respirer avec le succès qu'a eu The Isle of Cats il est pas fou il est aussi bien collé son prochain jeu sur la même thématique ça va vendre même si ça n'a rien à voir donc j'aimerais bien l'essayer à un moment donné j'ai l'impression que je vais aimer ça je vais le rajouter dans une commande éventuellement c'est sûr puis j'aime bien de toute façon à la base habituellement j'aime les jeux de polyméno où tu as à te casser la tête avec ça que ce soit des projets L ou d'autres jeux du genre j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête mais il y en a plein My City ou whatever je trouve qu'il a l'air très intéressante je trouve que la boîte est rose j'ai hâte de voir quand je vais l'ouvrir qu'il y a salaire en dedans gigantesque pour ce que c'est mais il y a un million d'extensions qui existent mais c'est un bon jeu de polyméno c'est un jeu qui peut s'adapter dans le sens que tu peux jouer avec le draft comme tu peux l'enlever pour jouer en version familiale le draft ajoute beaucoup de profondeur au jeu c'est une gestion de ressources tu as un certain nombre de poissons à chaque taux que tu peux dépenser pour acheter les cartes que tu veux jouer tu draftes après ça tu décides quelle carte je veux acheter dans celle que j'ai draftée puis après ça on va jouer les différentes phases de jeu on va aller recruter les chats si t'as des cages puis ce que j'aime c'est que tu recrutes tes propres objectifs pendant la partie ça c'est toujours un système que j'aime beaucoup il le fait vraiment bien très cool l'île des chats puis un gros un gros merci à notre ami Guillaume sur le Discord qui est celui qui a fait l'adaptation BGA de Eye of Cat donc merci Guillaume est super bonne ton adaptation excellent avec The Eye of Cat mon numéro 4 c'est un jeu de l'auteur de Root qui est classé 42e sur Board Game Geek c'est Pax Pamir ah oui c'est le même auteur que Root ouais puis j'en sais pas plus que ça sur Pax Pamir je sais que ça se passe en Afghanistan mais c'est la vallée de la paix les mécaniques d'un jeu je sais pas trop je sais pas si c'est un war game ou un jeu de négociation j'ai jamais joué non plus c'est à mon numéro 11 ah ok ça aussi je serais curieux d'essayer ça parce que c'est Coldwell qui a fait ça puis en 2019 il a sorti la deuxième édition parce que je pense que c'était un de ses premiers jeux parce que c'est la version originale je pense que c'était dans le coin de 2012 d'un affaire comme ça avec la deuxième édition ils ont retravaillé ça puis je pense qu'ils ont quand même upgadé les composantes tu sais les composantes c'est une espèce de gros grosse forme en plastique des gros morceaux de bois ouais avec des dessins dessus ça a l'air assez culturel aussi avec l'Afghanistan tout ça ça a l'air très cool comme jeu donc Pax Pamir je n'ai jamais joué à ce jeu bon choix faudrait bien essayer mon top 3 je pense que c'est des classiques pour toi les 3 j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu en dirais parce que c'est toi qui va en parler le numéro 3 c'est un jeu de deck building mais qui a du contrôle de territoire dans un univers de Donjons Dragon c'est Tyrants of the Undertark duquel on a tellement parlé qu'un petit peu comme mon numéro 9 Terraforming Mars j'ai l'impression que je serais pas perdu si on commençait à jouer je suis à peu près comment ça marche du deck building tes cartes faut que tu décides si tu les gardes devant toi tu peux les scraper pour qu'elles marquent des points mais là tu les as plus dans ton deck une fois que tu t'en débarrasses mais c'est comme ça que tu marques des points fait que tu as un aspect tendu par rapport à ça probablement j'assume beaucoup de poignards dans le dos étant donné que c'est c'est des alphas noirs je vais assumer que les couteaux dans le dos va le bas pour exagérer le concept oui parce que si tu as un jeu de contrôle de territoire fait que c'est un deck building à deux ressources en fait fait que tu as une ressource qui est des points de power qui est des points de recrutement qui te permettent d'acheter des nouvelles cartes puis tu as des épées qui sont des points de combat puis quand tu utilises des épées tu peux déployer tes troupes sur le plateau adjacent du côté ou tu peux utiliser trois épées pour tuer une troupe qui est adjacente à toi d'un autre joueur ou des troupes neutres puis les troupes que tu tues tu gagnes ça te donne des points aussi puis ça va te permettre de prendre leur place après puis de contrôler les différentes villes puis ce qui est cool c'est qu'il y a des capitales puis les capitales quand tu les contrôles tu fais un point de recrutement à chaque tour puis il y en a qui te donnent des points de victoire à chaque tour fait que là quand tu as un contrôle d'une capitale il ne faut pas que les autres joueurs te laissent le contrôle trop longtemps il ne faut pas qu'ils te laissent le contrôle total du moins pour ne pas que tu fasses trop des points à tous les tours parce que ça s'accumule et tout ça fait que c'est un super bon deck building ce qui est le fun c'est que le deck de marché il est composé de deux demi-decks fait que tu sais t'as comme t'as quatre decks dans le jeu de buzz puis t'en as deux avec l'extension fait que t'as comme six demi-decks que tu peux mélanger il y en a un c'est les morts vivants il y en a un c'est les abominations un c'est les démons il y en a un c'est les elfes noires il y en a un c'est les dragons fait que tu préfères on fait une game undead avec dragon puis qu'on smash un petit deux deck ça mélange les affaires ça fait le deck de marché ça c'est intéressant quand ils font ça l'espèce mashup puis chaque demi-deck a ses mécaniques à lui différentes fait que ça peut donner si tu veux une game avec un peu plus de take that tu vas mettre tel ou tel deck si tu veux un peu plus de telle sorte de carte tu vas mettre tel autre deck fait que une belle variété c'est super bon pour vrai mais c'est ça j'ai sûr que c'est un de tes préférés dans le genre mais ça je vais encore jouer il faudrait qu'on se fasse des journées de rattrapage ludique ça ce serait un bel épisode de podcast Tyrant of the Underdark c'est une bonne idée parce que je sais que Vincent Pat aussi l'aime pas mal ils ont joué tous les deux il y a juste moi qui n'ai pas joué je l'ai encore il va rester longtemps dans ma collection il va rester le longtemps je ne me suis même pas créé la nouvelle version parce qu'elle est sortie en français fait que j'ai maintenant une version française du jeu mais la nouvelle version c'est une version qui a remplacé les petits boucliers de plastique par des jetons de carton qui sont assez fades fait que j'ai gardé les jetons de plastique de ma vieille version avec les cartes de la nouvelle version fait que j'ai comme une version hybride française avec les vieux jetons en plastique puis j'ai pris mes jetons de carton de la nouvelle que j'ai mis dans ma vieille édition puis que j'ai donné à quelqu'un sur le Discord qui est bien content fait que bon mais au moins il y a le jeu pas cher tout le monde est gagné c'est sûr c'est sûr gratuit quand même qu'il y a des composantes LED ça reste un jeu pareil ouais ça s'il n'est pas content je pourrais acheter toujours la deuxième émission c'est ça c'est vraiment un excellent jeu parfait mon numéro 3 c'est le numéro 35 sur Board Game Geek c'est un jeu qu'on a annoncé une réédition prochainement c'est Puerto Rico ok ça j'ai joué mais ça fait longtemps la première édition la première édition date de 2002 on s'entend que c'est un jeu qui a pas mal de l'âge il y a 20 ans quand même déjà donc je sais qu'il y a un peu la mécanique d'action de San Juan en fait San Juan c'est comme la version de cartes de jeu c'est ça c'est ça qui a lancé le système ben écoute c'est ça je sais qu'il y a ça t'as de la ressource de la vente de l'achat etc mais je pourrais pas t'en parler tant plus que ça je dois avoir joué peut-être quelque part en 2004 2003-2004 ouais c'est vraiment les mêmes tuiles que dans San Juan dans cette édition là du moins un espèce de carré un petit truc carré pour tes actions ouais c'est ça fait que non j'ai jamais joué puis là ils ont annoncé la prochaine édition mais ils changent la thématique un petit peu je pense ouais c'est ça fait que je sais pas si c'est juste une rédition ou si c'est un stand-alone c'est le même système mais qu'on fait dans un autre jeu j'ai pas tant lu sur l'annonce en tant que telle ouais mais c'est ça fait que c'est un jeu encore au goût du jour dans le sens que vu qu'il faut une vraie édition c'est qu'il y a encore une demande pour ce jeu-là puis que ce jeu-là a encore une bonne popularité aujourd'hui parce que un jeu qui a 20 ans si on décide de le rééditer c'est parce qu'il pogne encore ouais en effet mais c'est un je me souviens c'est un bon jeu mais j'ai pas gardé un souvenir impérissable de ce jeu-là fait que on pourrait pas dire bon on est déjà en jeu numéro 2 fait que c'est un autre jeu de polyamino mais cette fois-ci que les polyamino c'est une partie du jeu il y a beaucoup d'autres choses entre autres quand même 72 000 actions possibles c'est le festin d'Odin Feast for Odin qui depuis que David a joué parce que ça fait pas si longtemps que ça que t'as découvert le jeu mais dans la dernière année je pense ça fait 2-3 ans 2-3 ans mais depuis que tu l'as t'en as parlé quand même souvent en lien où c'est un jeu qui est intimidant parce que t'as une espèce de plateau que t'as je pense que c'est 60 ou 66 actions disponibles ouais c'est ça pis c'est pas une exagération mais ça mon 2000 actions c'était une exagération mais mon 60 60-70 là il me semble dans le monde que tu m'as dit mais c'est que c'est des espèces de catégories d'actions fait qu'il n'y a pas vraiment 66 actions différentes c'est plus que t'as non non il y a vraiment 66 actions différentes mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des actions qui montrent qui descendent en intensité c'est la même affaire mais selon le nombre de bonhommes que tu vas mettre tu vas avoir plus ou moins de la même ressource non non c'est pas des actions différentes c'est juste que les actions sont classées en 4 niveaux si tu veux faire une action niveau 3 ça va coûter 3 ouvriers mais c'est pas une version nécessairement plus forte de l'action niveau 2 à côté c'est juste une action tirante ok ok fait qu'il y a 66 actions avec 4 niveaux chaque non il y a 66 au total divisé en 4 niveaux ok c'est ça c'est ça c'est ça que je voulais dire c'est que t'as certaines actions qui sont à tout le moins recoupées thématiquement c'est peut-être pas la même action mais elles sont recoupées thématiquement c'est comme des c'est des catégories thématiques plus que d'autres choses fait que bref tout ça pour dire que tu vas avoir ça tu vas construire je m'en rappelle plus trop si c'est tes navires ou ton palais ou ta ville que tu vas placer des polyamnots dedans pour construire tout ça tu peux les transformer en polyamnots plus gros ça a l'air d'être un jeu extrêmement complexe c'est un de tes vidéos les plus longues que t'as faites sur la chaîne 2h je pense je sais plus pas tant que ça mais 1h et demi il était très long ouais il est long c'est sûr qu'il est long j'ai tout expliqué les 66 questions ouais c'est ça fait que bref faudrait j'essaie ça un moment oui c'est très bon c'est clairement pour moi le meilleur de Rosenberg et de loin de tous ses autres jeux il a vraiment à se mâcher ces deux styles de jeu qu'il a fait beaucoup fait que ses gros placements d'ouvriers avec ses jeux de polyamnots c'est vraiment une belle synergie entre les deux puis tu sais c'est un jeu qui a genre 40 sortes de ressources parce que les polyamnots représentent des ressources fait que tu sais si exemple je m'en vais à la chasse puis j'obtiens de la viande de baleine mais tu vas gagner une tuile de viande de baleine fait qu'elle prend une certaine place il faut que tu l'arrêtes quelque part ouais puis il faut que tu les upgrades des fois parce que il y a comme 4 couleurs de tuiles fait que tu peux comme upgrader une tuile de la même grosseur en une autre couleur parce que tu vas transformer les produits en produits de luxe puis des trucs comme ça puis à un moment donné tu peux les mettre sur ton board s'ils ont une couleur assez importante parce que ton board représente le loot de ton clan de vikings fait que tu veux montrer que t'as le clan avec le plus de loot tu sais ok ben oui à essayer un moment donné ça a l'air très 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 bon oui c'est excellent mon numéro 2 c'est un jeu qu'on a déjà parlé qui est numéro 12 sur Board Game Geek c'est Terra Mystica toi aussi il est très haut pour toi voilà ben j'ai vu que j'ai été classé en ordre de Board Game Geek ouais c'est vrai c'est vrai fait que on en a parlé tantôt j'ai joué à Project Gaia mais j'ai jamais joué à Terra Mystica je serais curieux d'essayer pour voir la différence encore une fois similaire aux raisons que j'avais tout à l'heure c'est ça fait que déjà mon numéro 1 je sais pas si tu le sais que j'ai pas joué ou ça va se reprendre c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu d'Eric Lang c'est peut-être le jeu qui l'a lancé sur Kickstarter Blood Rage il y en a c'est Blood Rage que étrangement j'ai jamais joué pis j'ai l'impression que c'est vraiment vraiment dans mes corps fait que il y a des gros monzes la conquête des territoires c'est le jeu qui a lancé la fameuse trilogie The Rising Sun Hank fait que des jeux de conquête des territoires à thématique avec des gros monzes que tu peux engager des figurines impressionnantes j'ai l'impression que sur BGG c'est le mieux classé des trois je pense je pense que Rising Sun est un peu plus loin pis j'ai l'impression qu'au niveau critique c'est aussi considéré comme étant le meilleur des trois pis ça peut évidemment varier dans les opinions je pense que Hank c'est clairement moins overall apprécié des trois c'est sûr qu'il est plus polarisé du moins ouais Rising Sun il y en a plusieurs qui vont le mettre davantage que Blood Rage mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment Blood Rage que j'aimerais le plus fait qu'avec du draft du recrutement de monde c'est attaquer les autres faire évoluer ta tribu viking je trouve ça a l'air très intéressant mais j'aime le jeu oui pis c'est un jeu qui a l'air full intimidant pis qui l'est pas pantoute au final j'ai joué dernièrement genre le mois passé justement ben en fait j'ai joué deux fois dans les deux derniers mois à Blood Rage justement ok quand même fait que je suis content de le ressortir moi aussi je l'aime beaucoup celui que j'aime le plus dans les trois pis il s'explique quand même bien il se prend bien en main il y a beaucoup de petites subtilités il y en a qui reprochent qu'au final les cartes il y a comme 3-4 stratégies différentes pis tout mais il y a quand même une subtilité dans le choix des cartes pis c'est un jeu que ça aide beaucoup quand tu connais les cartes c'est pas qu'une carte que si j'ajoue lors d'un combat tout le monde tue ses figurines sauf une c'est comme tu iras peut-être pas m'attaquer avec 4 figurines d'un coup chaque carte est dans cette ronde parce que les cartes les cartes de l'âge 1 l'âge 2 l'âge 3 fait que si tu sais qu'à partir de l'âge 2 cette carte existe tu vas faire des affaires différemment si tu sais que quelqu'un qui a recruté le géant de feu ce tôt là le géant de feu quand il le déploie il tue toutes les figurines dans la case qu'il le déploie fait que c'est ça tu fais attention ça change ton approche fait que ça aide beaucoup de connaître les cartes à ce jeu là fait que des fois la première game est plus ardu si t'as un joueur qui est nouveau pis des joueurs qui ont déjà joué fait que c'est bon peut-être à chaque âge de repasser les cartes pis de montrer aux nouveaux joueurs qu'il y a une carte de combat qui fait ça ok il y a un monstre qui fait ça même dans cette manche là fait que faut que tu sois conscient de ça sinon tu pourras avoir des mauvaises surprises à ce jeu là mais c'est très bon éventuellement ça pourrait être un épisode pour plus de podcast ça pourrait être un bon épisode Blood Rage ouais excellent jeu fait que finalement toi ton numéro 1 mon numéro 1 c'est le sixième sur Board Game Geek c'est l'énorme Twilight Imperium quatrième édition donc le méga jeu qui prend des heures et des heures gros jeu je pense que c'est un genre de 4X conquête spatial oh oui c'est un 4X avec énormément de négociations moi je l'ai pas mis parce que j'ai joué mais pas à la quatrième j'ai joué si ma mémoire est bonne c'était la deuxième édition ouais la deuxième ça doit faire genre 10 ans en plus que ça je pense mais tu peux me tromper mais j'ai joué juste une fois c'était une game qui avait pris tout un après-midi parce que c'est très très long comme jeu on a joué à 5 ou 4 puis c'est un jeu je sais que les puritains vont m'arracher la tête de dire une affaire de même mais c'est une espèce d'éclipse stéroïde là c'est un éclipse avec plus d'options moins trash dans ta gestion de dés qui fonctionnent pas du tout de la même façon des combats mais c'est un feeling comme ça peut-être plus épique si je puis dire les races sont vraiment très 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 différentes il y a plus de phases qui ont rapport avec la négociation c'est pas juste de se changer un token c'est important la négociation il y a une phase politique dans le jeu ça n'arrête plus tous les détails exactement mais tu sais c'est une grosse bête avec énormément d'options énormément de possibilités énormément de pouvoir que tu peux débloquer énormément de subtilité c'est pas un jeu qui est facile ni à montrer ni à apprendre ni à jouer mais il faudrait le faire un moment donné un autre épisode de podcast ouais c'est clair c'est une expérience que j'aimerais ça essayer tu sais je te dirais pas que tu me le procurais parce que c'est un jeu qui coûte donc tu es projeté je pense que la boîte de base elle est comme 180 c'est au moins 200$ elle est énorme la boîte elle est vraiment gigantesque fait que tu sais je pense que je connais quand même plusieurs personnes qui l'ont fait que tu sais je pense que d'arranger une partie c'est quelque chose qui serait faisable éventuellement puis c'est quelque chose j'aimerais ça essayer à un moment donné une partie de Twilight Imperium je pense que ça manque à ma culture ludique c'est vrai que c'est une c'est une expérience de jeu moi c'était pour ça que je vais te tourner plus tard vers Eclipse qui est plus accessible tu sais qui le joue en 2h 2h30 quand t'es habitué à 4 mais c'est pas la même expérience c'est pas le même c'est juste t'as une impression qui se ressemble à cause des tuiles hexagonales les vaisseaux qui se font le thème de conquête galactique mais c'est pas du tout la même expérience ludique c'est plus Twilight t'es plus dans le genre d'expérience de E-Rise 10 ouais c'est sûr que tu vas jouer ou que votre game de Game of Thrones à 8 t'es dans ce genre ça prend toute la journée de jouer un game de 6 à 8h ça peut être très très long dans mon souvenir peut-être qu'il y a des gens vont dire non 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 ça se joue en 2h quand t'es habitué j'ai un doute ouais donc Twilight Imperium mon numéro 1 des jeux populaires que je n'ai jamais joué c'est un très très bon jeu donc voilà ça termine notre liste vous pouvez nous laisser en commentaire c'est quoi les jeux populaires que vous n'avez jamais joué surprenez-nous des fois c'est ça on assume que ah mon dieu ce jeu est tellement populaire tout le monde y a joué mais finalement on se rend compte c'est pas nécessairement le cas c'est ça il y a sûrement des jeux qui vous ont surpris dans ceux qu'on a nommé qu'on n'a jamais joué donc laissez-nous faites une petite liste un petit top 3 mettons des jeux populaires que vous n'avez jamais joué puis que vous aimeriez essayer laissez-nous ça en commentaire donc merci encore une fois LP pour ce top 10 merci de l'invitation et pour vous à la maison si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne vous pouvez le faire en cliquant un petit bonhomme en bas de l'écran vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game si vous voulez nous encourager vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne accès au serveur Discord et je vous souhaite une excellente fin de journée continuez de gamer faites attention à vous ciao et je vous souhaite